Chers publics, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement! Un, deux, un, deux. OK, c'est bon, on peut y aller! Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi, je me bats beaucoup pour que les femmes aillent faire des métiers traditionnellement masculins. Je trouve ça important. De la même façon, de l'autre côté, je trouve que c'est important aussi des hommes qui font des métiers qui sont traditionnellement associés aux femmes. Quand on est féministe, on souhaite que ça s'équilibre de cette façon-là. Mais il y a un métier vraiment très particulier, c'est celui d'agent correctionnel en prison, en prison pour hommes. Et justement, ma prochaine invitée avec qui on va passer un bon moment à l'émission, elle fait partie de la première cohorte des premières femmes agentes correctionnelles au Québec à travailler dans des prisons pour hommes. S'il y a un milieu, justement, restreint pour les hommes, c'est bien celui de l'univers carcéral. Elle s'appelle Lise Viola. Son livre s'intitule « L'autre côté du mur ». Je l'ai dévoré en fin de semaine. Madame Viola, bonjour. Bonjour Sophie. Écoutez, dès les premières pages, vous nous racontez votre histoire. Donc, on est dans les années 80. Vous êtes tout jeune maman. Vous avez deux enfants que vous élevez seul. Vous êtes mère monoparentale. Vous bénéficiez de l'aide sociale. Vous avez besoin de gagner votre vie. Et c'est pour ça que vous devenez agente correctionnelle. Comment on passe de mère monoparentale qui en arrache à femme de carrière dans un milieu masculin? Moi, c'était un concours de circonstances parce que j'avais déjà mon père qui travaillait dans le milieu. Puis, c'est lui qui m'a fait peur qu'il y avait un projet pilote. Il y avait envie d'engager des femmes. Le but de ça, c'était pour amoindrir la violence qu'il y avait en dedans. Parce qu'il y avait toujours comme une guerre de coq entre les agents correctionnels et les détenus. C'était tous des hommes. Puis, eux autres, ils misaient là-dessus pour essayer d'adoucir le milieu. Ça fait que mon père m'a dit ça. Il dit un projet pilote. Il dit, si tu veux, appliquer. Ça fait que moi, genre, OK, je vais essayer ça. Puis, finalement, j'ai été engagée. Alors, c'est très intéressant parce que vous racontez la formation pour devenir agent correctionnel. Parmi cette formation-là, il y a des cours d'autodéfense. Donc, j'ai appris que quand on avait quelqu'un devant nous, il fallait d'abord lui donner un coup de pied dans les couilles. Comme ça, la personne se penche. Puis ensuite, on lui donne un coup de pied dans le menton. Ou un coup de genou. C'est ça? J'ai bien retenu ma leçon. Oui, un coup de genou. C'est ça. Mais on vous donne également, Lise Viola, des cours de maniement des armes. Et vous, vous vous avérez être très bonne là-dedans. Oui, ça a donné que j'avais le compas dans l'œil. C'est drôle parce qu'on vous regarde, donc nos spectateurs, nos auditeurs qui vous regardent à la télé, vous voient une très jolie femme avec des cheveux blonds. Moi, j'ai vu des photos de vous, évidemment, dans le livre. Vous êtes dans la vingtaine quand vous commencez. Donc, on a difficulté à imaginer une jolie blonde sexy qui s'en vient avec une arme dans une prison pour hommes. Comment vous avez été perçue quand vous avez mis le pied pour la première fois dans une institution carcérale? Disons que la venue des femmes n'était pas très la bienvenue, autant du côté des détenus que du côté personnel masculin. Puis, je me souviendrai toujours de la première visite qu'on a faite de l'établissement Leclerc, où à un moment donné, il y a une cour intérieure. Puis, dans cette cour-là, tous les dortoirs sont autour. Et puis, pendant qu'on traversait la petite cour, on se faisait traiter de tous les noms, salobes, vaches. On se faisait lancer des œufs, des cubes de glace. Par des femmes? Parce que la prison Leclerc, c'est des femmes? Non, c'était des hommes à l'époque. Ah d'accord, c'était des hommes à l'époque. Oui, c'était des hommes qui nous lançaient ça à l'époque. Et quand on a eu fini de traverser la petite cour, on s'est tous regardés et on se dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'on vient faire ici? On ne savait plus si on devait continuer ou pas. D'accord, donc parce que vous étiez le premier groupe, la première cohorte. Donc, vous arrivez, vous visitez une prison. Vous avez raison, à l'époque, Leclerc était pour les hommes. Donc, vous vous faites traiter de salobes, vous vous faites lancer des œufs, mais vous persévérez. Et la première fois que vous commencez votre travail d'agent correctionnel, vous dites qu'il y a une odeur particulière dans une prison, comme si la violence sentait quelque chose. Ça sent quoi, la violence, dans une prison? C'est très dur à décrire. C'est comme un mélange d'eau de javel, de sueur, des produits nettoyants, de la saleté. C'est comme tout mélangé ensemble. J'ai justement une fille qui a lu mon livre, qui travaille actuellement au service correctionnel. Elle m'a dit, oh mon Dieu, quand tu as décrit l'odeur, ça m'a tout de suite frappée. L'odeur n'a pas changé, semble-t-il, dans les prisons. Parmi les agentes correctionnelles, il y a un taux de suicide assez élevé. Mais comment vous expliquez ça, Mme Viola, vous en parlez dans votre livre? Je pense que c'est le fait, jour après jour, de toujours être dans ce milieu-là. Ça ne peut pas faire autrement que d'éteindre sur nous autres. Juste moi, j'avais compté, à un moment donné, quand je suis devenue agent de libération conditionnelle, juste pour me rendre à mon bureau, j'avais neuf portes à franchir. À chaque porte, il y a un sort, puis après ça, on traverse un corridor, ensuite on traverse un autre sort, puis j'ai compté, j'avais neuf portes avant d'arriver à mon bureau. Puis pendant tout ce temps-là, on se promène dans le corridor, il y a des détenus, on nous regarde, c'est quelque chose. Juste se rendre au bureau, c'est déjà quelque chose. Voilà, parce que les différences salles que vous devez traverser, à chaque fois, donc, vous rentrez dans cet espace isolé, la porte se referme derrière vous. Tant que la porte n'est pas refermée derrière vous, la porte en avant ne s'ouvre pas. Et c'est extrêmement stressant. Oui, oui, surtout quand il y a plusieurs détenus dans le sort pris avec nous, c'est encore plus stressant. C'est effectivement, oui. Alors, vous devez, à chaque fois que vous êtes dans un lieu avec les détenus, vous gardez toujours le dos au mur. Pourquoi, Lise? Bien, pour ne pas subir un assaut par derrière. C'est avoir toujours les détenus à l'œil. Donc, on vit avec une crainte constante. Ça, vous le décrivez très bien dans le livre. Il y a une chose qui m'a frappée, c'est que vous décrivez, vous dites que vous êtes constamment, constamment dragué, constamment des commentaires à caractère sexuel de la part des détenus et de la part des autres agents correctionnels qui sont des hommes. Ce sont des cas d'harcèlement sexuel que vous décrivez? Bien oui, disons qu'à l'époque, on ne voyait pas les choses comme ça. Mais aujourd'hui, quand j'ai écrit le livre, puis j'ai revécu tout ça, j'ai dit, bien finalement, c'en était de l'harcèlement sexuel. C'est comme des micro-agressions sexuelles. C'est constamment, c'est constamment, puis de part et d'autre. Oui, de part et d'autre, je voulais dire aussi bien les détenus que les gens qui travaillaient de l'autre bord. Oui, exact. Il y a toute une page où vous décrivez, bon, vous devez, comme agent correctionnel, vous devez faire des rondes. Donc, vous devez vérifier les cellules une par une en regardant par la petite lucarne. de vous assurer que les prisonniers sont là. Et systématiquement, il y a des prisonniers qui se masturbent devant la lucarne. Oui. C'est assez régulier. À toutes les rondes, il y en a au moins un. Il y en a à chaque fois que vous faites une ronde. Vous faites combien de rondes dans une journée, dans une soirée, mettons? Bien, dans une soirée de huit heures, on faisait une ronde. En fait, on faisait une ronde à toutes les demi-heures, mais on les comptait aux heures. Donc, c'est une fois l'heure. Donc, une fois l'heure, vous faites une ronde. Et dans chaque ronde, il y a forcément, mathématiquement, au moins un des prisonniers qui se masturbe devant vous. Oui. Comment vous réagissez la première fois que vous voyez un homme qui sort son pénis, puis qui, excusez-moi, mais qui se masturbe, c'est ça? Oui, je comprends. Mais c'est sûr qu'en dedans, ça fait « Wow, qu'est-ce qu'il fait là, lui? » Mais il ne faut pas le laisser paraître. Mais la première fois, il me dit « Bon, OK, il m'a laissé passer. » Là, c'est peut-être un adon. Mais quand on vient une heure après, puis qu'il fait encore la même chose, là, on sait que ce n'est pas un adon. Fait que dans ce temps-là, bien là, je les avertissais. Là, je disais, le prochain coup, c'est « Tu ne dors pas, moi, je vais faire un rapport. » Et à ce moment-là, on rapportait le cas, puis il était vu à la petite cour. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, c'est compliqué parce que vous, vous voulez être traité comme les hommes. Vous voulez, parce que c'est votre métier. Puis en même temps, vous êtes bien consciente que parce que vous êtes une femme, vous allez être traité différemment. Je ne pense pas que les prisonniers se masturbaient devant un agent correctionnel qui était un homme. Bien, je n'ai pas entendu parler, en tout cas. Oui, bien, je ne sais pas, il me semble que... Et à un moment donné, vous rentrez dans la cellule d'un prisonnier et vous tombez sur son journal intime et vous vous rendez compte qu'il est complètement obsédé sexuellement par vous. Oui. Parlez-nous-en un petit peu. Il avait cru sur moi. Oui, qu'est-ce qu'il disait? Ah, bien, c'est la plus belle ici. Puis que j'aimerais ça la tenir dans mes bras. Des choses comme ça, là. Oui, mais un petit peu plus osée que ça, là. Oui, un petit peu plus osée. Ce n'était pas aussi romantique que vous le semblez le dire, là. Non, pas vraiment. Mais de quelle façon vous avez réussi à vous faire une carapace, Lise? C'est-à-dire que vous devez, parce que ce n'est pas un monde de bisounours, ce n'est pas des petits lapins. Ce sont des gens qui ont commis des gestes criminels, des gestes violents, dans certains cas, des agressions sexuelles. Donc, vous devez être solide. Comment on fait pour être tout le temps solide face à ces gens-là? C'est une bonne question. Je pense qu'on l'a ou on ne l'a pas. Puis je pense que j'ai été aussi chanceuse à travers tout ça, parce que je n'ai pas eu de gros événements qui me soient arrivés à moi. Il y en a qui n'ont pas eu la même chance. Comme j'ai eu une collègue, elle, dans la première semaine, a eu deux coupés, un pendu, a déditionné après sa première semaine. Moi, je n'ai pas vu ces choses-là. Alors, il faut expliquer aux gens qui nous lisent, qui nous écoutent. Vous, vous l'expliquez dans le livre. C'est quoi un coupé et un pendu? C'est quoi? Un coupé, c'est un gars qui s'est coupé les veines, qui a une tentative de suicide. Puis le pendu, ça le dit. Il fait une tentative de suicide par pendaison. Je dis tentative, mais des fois, ils réussissent. Donc, vous avez une collègue. Vous avez une collègue. Elle commence à travailler en même temps que vous. Et dans sa première semaine, deux personnes qui ont fait des tentatives de suicide, un qui s'est pendu, qu'elle a été obligée de décrocher. Elle, au bout d'une semaine, a eu l'idée qu'elle ne restait plus agent correctionnel. Parce que c'était trop dur psychologiquement. Oui, mais comme je disais, elle n'a pas été chanceuse à tomber là-dessus dans sa première semaine. Moi, dans toute ma carrière, je n'ai vu aucun coupé, aucun pendu. Donc, vous avez été... Donc, les choses les plus dures. Parce que vous avez fait ce métier-là, Mme Viola, pendant 25 ans. 25 ans à être agent correctionnel. Vous dites que vous avez fait tout dans une prison à part être directrice de prison. C'est quoi la... On va procéder de cette façon-là. La chose la plus... Que vous avez le plus aimé, puis ce que vous avez trouvé le plus difficile. On va commencer par ce que vous avez le plus aimé. Ce que j'ai le plus aimé, je dirais, c'est quand que j'aidais un détenu en faisant son programme correctionnel, que le programme était appliqué, puis que ce gars-là, il ne revenait pas, puis qu'il m'envoyait une lettre, me remerciait de l'avoir vraiment aidé. Et vous écrivez des lettres. Oui. C'est touchant, ça. Oui. Beaucoup. Donc, vous croyez, vous, à la réhabilitation, puis à la rédemption, d'une certaine façon. La réintégration, en tout cas, dans la société. Bien, j'y crois, oui. Mais c'est vraiment... C'est une minorité, malheureusement. La plupart, ils revenaient. Puis, même quand je pognais un récidiviste, souvent, je faisais une blague. Je disais, ah, je disais, un client satisfait, c'est un client qui revient. Je disais, t'es content du service. Donc, on arrive à avoir de l'humour en travaillant en prison, Lise? Bien, oui. Moi, j'y arrivais. Oui. J'y arrivais. La chose la plus dure? La chose la plus dure, bien, je dirais, c'est traverser les sas et l'odeur, puis l'ambiance, la violence qui est imprégnée dans les murs. On la sent, cette violence-là? Oui, on la sent. C'est sûr, ça dépend des établissements. Ça m'empire quand je travaillais en minimum. Mais quand j'ai travaillé à l'établissement Archambault, c'est lourd, c'est très lourd. Est-ce qu'aujourd'hui, vous faites encore des cauchemars ou enfin que vous revivez ces moments-là ou vous avez réussi à mettre cette partie-là de votre vie derrière vous? Bien, il y a des choses qui restent. Comme quand je vais au restaurant, je m'assois tout le temps dos au mur face à la porte. Peu importe le restaurant, je m'arrange toujours pour être assis dos au mur face à la porte. Ça, ça reste. Mais vous racontez dans votre livre que même à la maison, vous faites ça, donc vous avez peur même à la maison qu'il y ait quelqu'un qui vous saute dessus. Vous êtes devenu un peu paranoïaque quand même. J'ai pas peur chez moi, mais c'est comme un réflexe. C'est un réflexe. Je comprends. Je comprends. Attendez juste une seconde parce qu'on a demandé aux gens, des auditeurs évidemment, de Cube qui nous écoutent ou qui nous regardent à la télé, s'ils avaient des questions pour vous. Alors on a un message de Alex de Montréal. Est-ce que c'est vrai qu'il y a des relations sexuelles et amoureuses entre les prisonniers et les agents correctionnels? Le monsieur les appelle des gardiens, mais on dit maintenant des agents correctionnels. Alors est-ce que ça... C'est pas supposé. Mais ça arrive. C'est déjà arrivé. Quand ça arrive, c'est sûr que l'employé est congédié. Mais vous, vous en avez vu pendant que vous étiez là? Quand vous étiez là, vous en avez vu? Oui, j'en ai vu. À la page 100, vous décrivez les conditions quand même. Vous dites en fait, les prisonniers bénéficient de beaucoup de choses que bien des gens n'ont pas dans notre société. ils sont logés, nourris, habillés. Ils ont accès à la télévision par câble. Ils peuvent se procurer un grand nombre d'articles dans la cantine. Ils ont une salle de sport. Ils peuvent aller à l'école, apprendre un métier. Ils mangent mieux que bien des gens de l'extérieur qui n'ont commis aucun crime. Ils ne manquent de rien. Ils sont très bien traités. Est-ce que c'est une injustice, selon vous? Bien, oui. Moi, je dirais oui, dans le sens que, quand on regarde, il y a beaucoup de personnes âgées qui vivent dans la misère et qui ont payé leurs taxes toutes leurs vies, ont été honnêtes toutes leurs vies. Ils ont payé leurs impôts et ils se ramassent et sont dans la misère. Puis là, tu regardes le détenu à côté qui a commis des crimes et qui vit dans le luxe. mais il vit confortablement. Dans ce sens-là, oui, je trouve qu'il y a une injustice. En tout cas, vous en parlez dans votre livre. Donc, on sent que, et à l'époque, quand vous étiez agent correctionnel, et maintenant, c'est quand même quelque chose qui peut être choquant. Ça, c'est la première partie de votre carrière. Vous avez été donc agent correctionnel. Après, vous êtes devenue agent de libération. Et là, vous racontez des cas dans votre livre. Moi, je les ai entourés avec un crayon rouge parce que ce sont des histoires d'horreur. Un premier cas, vous racontez, un détenu dont vous aviez la responsabilité, il était nécrophile. Il avait la trentaine. Il était attiré par les femmes âgées décédées. Sa dernière victime avait environ 70 ans. Il l'avait tué et avait ensuite agressé sexuellement son cadavre. Vous, votre job face à ce gars-là, c'est quoi? On dit gérer la sentence, mais c'est clair qu'un gars comme ça, surtout s'il n'éprouve pas de remords, il ne retournera pas dans la rue. Souvent, ils vont dire qu'il y a eu une peine à perpétuité, mais il est éligible à la libération conditionnelle dans le 10 ans, mais ça ne veut pas dire que dans le 10 ans, il va sortir. C'est sûr que des cas lourds, ça ne sort pas après le 10 ans. Peu importe que le juge ait dit après le 10 ans, il est éligible. Il est juste éligible. Ça ne veut pas dire qu'il l'obtient. Mais vous, lise viola avec vos beaux cheveux blonds et vos beaux yeux bleus, vous arrivez devant ce gars-là qui est un écrophile qui tue des femmes de 70 ans pour agresser leur cadavre. Vous vous sentez comment quand vous êtes devant ce gars-là? En-dedans, moi, dégoûtée, mais en même temps, je suis là pour gérer la santé, ce n'est pas pour le juger. Je fais ce que j'ai à faire, je fais mon job. J'aimerais ça que vous me racontiez comment vous avez fait votre job quand, comme agente, vous deviez vous occuper du cas suivant. Un homme qui avait ligoté une jeune femme, déshabillée, agressée sexuellement, pour ensuite lui enfoncer des broches à tricoter dans tous les orifices du corps. Ensuite, il l'a imbibé d'accélérant pour y mettre le feu. C'est un des cas les plus lourds que vous ayez eu à gérer? Oui, lui, à ce moment-là, je travaillais à l'aile psychiatrique. Lui, en plus d'être délinquant, il était schizophrène. Et puis, c'est clair que ce gars-là, il n'était pas pour sortir. D'ailleurs, il n'est jamais sorti et il est décédé maintenant de mon naturel. quand on reçoit ce gars-là dans notre bureau, on ne sait pas trop quoi dire parce qu'on sait qu'on ne libérera pas. Et puis, on sait que même s'il suit des programmes correctionnels, il est schizophrène, le gars. S'il arrête de prendre sa médication, c'est juste too bad. Puis ce gars-là, constamment, il essayait de se sauver de sa médication. Ça fait que on jase avec puis on essaye de voir s'il y a du progrès, mais on n'en voit pas de progrès. Vous détaillez beaucoup de cas que vous avez eu à traiter quand vous étiez à l'intérieur. Un homme qui avait agressé sa propre fille qui n'avait que 18 mois, il la prêtait à ses amis pour que ses amis l'agressent. Elle était agressée autant dans le vagin que dans le rectum. Bref, enfin bon, ça c'est une histoire d'horreur que j'ai notée. À un moment donné, un autre gars qui avait agressé aussi sa fille, il dit, c'est sa fille qui avait la fâcheuse habitude de se promener en sous-vêtements puis lui, il la prenait dans ses bras, il la faisait sauter dans les arbres. Ce n'est pas de sa faute. Quand elle retombait, elle retombait directement sur son pénis qui entrait dans la petite fille. Ils vous prenaient pour des épais, ils vous prenaient pour une épaisse finalement ces gars-là. Je ne sais pas s'ils me prenaient pour une épaisse ou s'ils croyaient vraiment, mais ce gars-là, j'ai fini par lui faire avouer les gestes qu'il avait faits. Mais c'est cette histoire-là qu'il racontait à tout le monde que c'était un accident, que je n'étais pas voulu. Incroyable. Il y a une histoire qui m'a beaucoup bouleversée, Lise Viola. Il y a, vous devez évaluer un cas. Le monsieur, il a séquestré une femme, mais il ne l'a pas agressée sexuellement. Donc, vous, quand même, vous avez une intuition, Lise. Vous dites, il me semble ce gars-là, il y a quelque chose. Même s'il ne l'a pas agressée sexuellement, il y a quelque chose. Vous faites un rapport, dans votre rapport, vous dites, il faut absolument qu'il suive et qu'il réussisse un programme pour les délinquants sexuels. Les gens qui reçoivent votre rapport disent, Lise Viola, elle ne sait pas de quoi elle parle, on va laisser faire, il relâche l'homme, il est en cavale, il a séquestré et agressé sexuellement une jeune fille âgée seulement de 13 ans. Oui. Vous deviez être en tabarouette contre les gens qui avaient relâché l'homme en question? Oui. Oui, j'étais vraiment très fâchée quand j'ai su ça. Puis moi, j'étais en arrêt de maladie à ce moment-là. Évidemment, il y a toujours des enquêtes qui se font suite à des événements comme ça. Ils m'ont appelée chez moi et ils me demandaient comment ça, tu as écrit ça dans ton rapport? Il n'y a rien qui indique ça. Puis je disais, je ne sais pas, c'est un feeling que j'ai eu. Je le sentais comme un presto sur le bord de sauter. Puis je n'ai pas d'autres mots à vous dire que c'est mon intuition qui me disait ça. Et on n'a pas écouté votre intuition, Lise? Non. Ça ne rentrait pas dans une petite case? J'imagine que quand on remet un rapport, il n'y a pas une petite case intuition féminine de Lise Viola. Ça fait que c'est passé, c'est tombé entre les craques, mais il y a une petite fille de 13 ans qui a été agressée parce qu'on ne vous a pas écoutée. Oui, mais c'est parce que tout est basé sur des faits. Puis il faut qu'on, tant qu'on dit avoir des raisons raisonnables de croire qu'on ne peut pas juste se fier à une intuition. Je comprends. Je comprends. Il y a un autre cas, le temps va nous manquer. Un jeune garçon élevé par son beau-père, à un moment donné, la chatte a des chatons, puis le beau-père demande au petit garçon de tuer les chatons un par un, puis le petit garçon il refuse. Alors le beau-père lui dit, je vais te casser un à un tous les doigts de chaque main à chaque fois que tu refuses de tuer un des petits chatons. Le petit garçon a refusé et le beau-père a pris un marteau et a en effet cassé un à un tous les doigts et vous dites qu'encore aujourd'hui vous vous souvenez de l'image de ce jeune homme qui s'est présenté à la cour pour témoigner contre son beau-père. C'est une histoire horrible, lise Viola. Comment vous avez fait pour continuer à avoir foi en l'âme humaine, après avoir vu tout ce que vous avez vu et entendu tout ce que vous avez entendu? C'est une chose qu'il faut toujours garder à l'esprit que les hommes qui sont incarcérés c'est quand même une minorité parmi tous les hommes et il ne faut pas mettre tous les hommes dans le même paquet ou dire hommes mais il y a des femmes ou s'incarcérées parce que la majorité des hommes sont à l'extérieur et ils fonctionnent bien et ils ne sont pas des criminels il faut se le rappeler ça constamment. Oui. Lise, j'ai dévoré votre livre en fin de semaine vous voyez là il y a des petites notes partout, partout, partout je l'ai lue au complet c'est un témoignage extrêmement intéressant parce qu'on n'a pas nous l'occasion d'aller comme vous le dites de l'autre côté du mur votre livre est publié aux éditions Goëlette merci beaucoup pour votre témoignage Lise Viola merci aussi d'avoir fait partie de ces premières femmes à avoir investi un milieu masculin à l'os masculin rempli de testostérone et félicitations pour votre carrière brillante merci pour ce livre-là l'autre côté du mur de Lise Viola merci beaucoup Merci beaucoup Sophie